bonjour bienvenue sur comment fait-on je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette aujourd'hui nous allons réaliser ensemble des croquettes aux lentilles vous allez voir c'est très simple à réaliser et c'est super bon allez je vous explique tout cela maintenant c'est parti alors cette recette sera pour environ deux personnes donc les ingrédients que je vais vous donner c'est pour deux personnes on va commencer par faire par faire bouillir une casserole d'eau une casserole qui sera à peu près aux trois quarts suivant la quantité que vous aurez évidemment on va prendre un petit peu gros sel une petite pincée en tout cas pour ce qui concerne on va venir saler notre eau et vous voyez là l'eau commence à frémir un petit peu on va rajouter nos lentilles alors toujours en ce qui concerne mes lentilles moi la cuisson c'est pour environ 20 à 30 minutes pour qu'elle soit pour qu'elle soit fondante évidemment vous suivant les lentilles que vous prenez parce qu'on n'est pas obligé de prendre des lentilles noires on peut prendre des lentilles rouges ou des lentilles vertes regardez sur le paquet pour savoir le temps de cuisson idéal et on va cuire à feu doux le temps qu'il faut pour moi c'est donc 20 à 30 minutes pendant ce temps là on peut préparer les autres ingrédients voilà les lentilles sont maintenant tuite évidemment je les ai écouté on va laisser comme ça pendant une dizaine de minutes et on va cuire l'oignon que l'on a ciselé assez finement alors on a besoin pour cela d'une poêle où on va mettre un petit peu d'huile poêle que l'on se servira également pour finir de cuire les croquettes alors on va allumer notre poêle on va attendre que notre huile commence à frémir un petit peu et on rajoutera les oignons l'huile est suffisamment chaude vous voyez j'en ai mis quelques-uns pour être sûr que c'est assez chaud et on va faire revenir les oignons juste les cuire un petit peu les blanchir de façon à ce qu'ils ne soient plus trop croquants et qu'ils sont qu'ils soient quand même quasiment cuit puisque par la suite quand on va à cuire les les croquettes il y aura quasiment enfin si c'est une cuisson assez rapide donc c'est quand même assez bien que l'ensemble des éléments soit déjà bien cuit à l'avance vous voyez c'est pas compliqué ça prend pas beaucoup de temps comptez quand c'est finement ciselé comme ça comptez de deux minutes pas plus on veut pas non plus les noircir voyez là pour moi c'est parfait on va donc arrêter notre feu et on va les laisser également refroidir un petit peu voilà pour plus de simplicité j'ai pris un saladier j'y ai mis dedans les oignons ainsi que les lentilles qui comme vous pouvez le constater sont encore chaudes on va prendre un mixer à soupe alors si vous n'avez pas de mixer à soupe vous pouvez prendre un robot ménager classique de à partir du moment où ça hache c'est tout ce qu'il faut éventuellement un presse purée si vous n'avez pas de robot et on va venir voyez justement par l'entouré on va venir faire une espèce de pâte vous voyez le principe et on fait ça juste à ce qu'il n'y ait plus de morceaux de lentilles et ni d'oignons voilà voyez on obtient une espèce de une espèce de purée très assez ferme on va donc maintenant finir la recette on va y rajouter un oeuf pour commencer et on vérifiera par la suite si on en a besoin d'un autre on va rajouter également la farine ainsi que le fromage râpé alors moi j'ai mis de l'emmental vous pouvez mettre un autre fromage voire pas de fromage du tout si si vous si vous souhaitez pas mettre de fromage le fromage étant un petit peu facultatif mais je trouve quand même que ça donne quelque chose de ça ajoute un parfum à la recette et on mélange pour obtenir quelque chose d'homogène et qu'on va pouvoir travailler facilement voyez on obtient une pâte très homogène on va maintenant passer à la cuisson on passe on va évidemment les façonner en croquettes et on va les mettre à cuire quasiment aussitôt première chose à faire on reprend le poil on met 3 4 cuillères d'huile de l'huile de tournesol ça ira très bien on la met à chauffer on prépare notre chapelure alors moi c'est du pain rassis que j'ai mis au four que j'ai que j'ai fait dorer et que j'ai haché après évidemment vous pouvez en trouver dans le commerce de la chapelure donc encore une fois voilà je vais les faire à la main mes croquettes vous vous si vous avez un moule ou quoi que ce soit vous pouvez très bien les faire directement dans le moule mais en cuisine on utilise souvent les mains donc c'est ce que je vais faire je peux pour vous donner un petit conseil vous pouvez humidifier un petit peu vos mains pour que ce soit plus facile à faire les boules alors on va prendre une petite poignée pour ça fasse la valeur de noix à peu près on va faire une petite boule voilà on va venir la poser dans la chapelure et en même temps on va en profiter pour lui donner déjà son aspect un petit peu ovale vous voyez et on va venir le mettre directement dans l'huile alors la cuisson dans l'huile c'est environ trois minutes de chaque côté je vous en faire un deuxième on prend dans la main on prend à peu près la grosseur que l'on veut on vient en faire une boule voyez tout simple on prend la chapelure on appuie et on met de la chapelure partout et on met dans l'huile et à l'aide d'une cuillère si on veut on peut les aplatir encore un petit peu de façon à avoir quelque chose de joli voilà c'est parti pour trois minutes de cuisson de chaque côté et on fait les autres en même temps ça va commencer on va y être pour les premiers que l'on a mis vous voyez j'en ai déjà tourné un alors on s'aide de deux ustensiles on va les tourner un petit peu de sens et on fait comme ça au bout de trois quatre minutes on tourne on prépare une assiette avec du papier sopalin et on viendra les poser dessus de façon à ce que l'huile soit le plus absorbée possible et voici le résultat final alors comme vous pouvez le constater j'en ai découpé un on peut voir le fromage qui font un petit peu vous voyez ici là alors évidemment l'aspect final pour les miens sont un petit peu noir c'est normal j'ai mis des des lentilles noires évidemment si vous mettez des lentilles vertes ou des lentilles rouges par exemple vous aurez un résultat plus clair qui correspondra à la couleur de vos lentilles voilà vous pouvez accompagner cette recette avec une bonne salade ou éventuellement une bonne purée classique ce sera un véritable bonheur j'espère que cette nouvelle recette vous plaira que vous laisserez que vous resterez pas sur des a priori vous verrez c'est vraiment super bon à bientôt sur comment fait-on à bientôt